Angoulême, deuxième épisode, nous rencontrons les Toulousains de Misma, cette petite maison d'édition qui fête maintenant ses 10 ans. Elle est passée du fanzine à la distribution professionnelle et nationale. Pour eux, une exposition dans le cadre officiel du festival d'Angoulême, c'est une consécration. Ça va vraiment permettre de démarrer 2014 pour que la presse commence à nous connaître, à nous contacter et réalise que Misma existe. Avec cette expo, c'est vraiment l'occasion pour eux aussi de découvrir tout l'univers Misma. Je pense que si on voit les livres, on ne se rend pas forcément compte de l'état d'esprit du collectif. Et là, c'est l'occasion, lors de cette exposition, de vraiment découvrir l'univers coloré et pop de Misma. Si les Misma atteignent peu à peu la reconnaissance, ils n'en prennent pas pour autant la grosse tête. Il y a toujours cette notion familiale. Misma, ça restera toujours une bande de copains qui font des livres et des revues ensemble. Il y a cette émulation de groupe qui est vitale pour nous. Le siège est toujours à Toulouse, effectivement. Tout se fait à Toulouse, il y a aussi des auteurs qui sont à Toulouse. Mais c'est vrai qu'on a ouvert aussi le catalogue à des auteurs internationaux dont on adore le boulot et qu'on pense que c'est important aussi de faire découvrir ces auteurs internationaux en France, de les traduire. Angoulême réserve aussi son lot de coïncidences. Nous trouvons le président du festival de jazz de Foix en Ariège, qui vient voir Willem, le président du festival d'Angoulême 2014. Alors, est-ce la rencontre de la carpe et du lapin ? Nous avons pris Willem pour faire l'affiche 2011-2012. Il a fait deux affiches très fortes, surtout en 2011, où il a dessiné une tête bouche ouverte avec jazz à foix au milieu des dents. Et c'est vraiment Willem. Quand on suit Willem, on voit que c'est une signature. Avant de voir la signature, on la voit sur le dessin. Je parle de Willem, il avait participé déjà à l'aventure de jazz à foix et il s'était imprégné de l'ambiance festive, d'humour. Et puis, M. Willem, on ne le commande pas, on le laisse faire. Pour le festival, c'est Baudouin, le dessinateur, qui fait les affiches. Et pour les allées futures, ils espèrent avoir Ferry. Ferry qui n'est autre que M. De Gaulle à la plage et aussi le scénariste du dernier Astérix. Sous-titrage ST' 501